bon normalement le son devrait être un petit peu meilleur bon allez c'est parti faut y aller faut y aller alors bonjour à tous c'est tactique à chroma je suis très content de vous proposer ce 37e let's play sur final fantasy tactique advance 1 allez c'est parti jeu en français vive la france vive la france c'était une journée comme les autres alors j'espère que cette fois ci le son sera bon bas sur l'esprit précédent le son était un peu dégueulasse il faut bien le dire donc j'ai fait un petit effort quand même cette fois ci j'ai programmé mon micro comme il faut allez charge une partie 33 heures de jeu rien que ça quoi c'est parti mon kiki ah oui on avait lancé plein de quêtes on avait lancé plein de quêtes il y a de quoi faire là alors 100 et au 25 jours je pense qu'il vaudrait mieux commencer par faire les quêtes qui sont limitées dans le temps plutôt et laisser de côté celle qui veut ça c'est armé du désert ça c'est la quête principale voilà 13 jours 13 jours il faut se grouiller c'est loin en plus celle là elle est pas limitée dans le temps par contre le bâton de vie pour être tout à fait franc ça m'intéresse est ce qu'on voulait alors ah oui c'est vrai il doit y avoir un clan là qui traîne c'est pas là c'est pas là ici il y a une chasse au trésor le trésor et là il y a le désert goto ok 13 jours il faut pas traîner hein faut vraiment pas traîner sinon non salika d'accord ici il y a une quête là je sais pas où elle est ça me stresse la chasse au trésor ok super on s'en fout là il y a un truc à faire déjà aussi les dragons on s'en branle là il y a personne c'est curieux pourquoi il y a pas je trouve ça bizarre hein ah elle est là d'accord ça arrive il a fallu que je fasse tout le tour de la carte poule dégâts bestiales c'est pas très grave parce qu'on est censé affronter des humains donc putain il se barre quoi est ce que tu as des trucs en vente mec désolé il n'y a plus rien là ça sert à rien quoi c'est pas grave ah bah t'es ghetto super classe heureux alors j'ai regardé mon let's play tout à l'heure pour voir s'il y a en fait le son était vraiment dégueulasse franchement t'es gentil d'avoir donné jusqu'au bout parce que le son était vraiment pas bon du tout normal ça devrait être mieux là qu'est ce que tu en dis je n'ai pas trouvé ta chaîne youtube ça veut dire que je l'ai mal configuré alors attends voir je vais regarder ça tout de suite c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup dû parce qu'on la voit pas attend je vais te trouver ça gmail.com d'accord alors je t'explique en fait je suis en train de streamer tant que je peux mais à un moment donné il va falloir que je déconnecte de manière un petit peu intempestive d'accord donc je vais essayer de streamer le plus longtemps possible sur 27e let's play et à un moment donné il va falloir que je porte donc mais bon c'est ça ça peut attendre c'est pas tendre pour le moment cette bonne vieille double connexion c'est curieux qu'on trouve pas je vais te je vais te trouver le lien de la chaîne qu'est ce que c'est que ce délire là non c'est pas ça je voulais faire je suis vraiment un gros noob ça va venir t'inquiète pas ah le nom après j'ai ça comme lien mais le nom c'est ça tactique acroma en principe il devrait pas y en avoir trente mille est-ce que ça marche si tu fais ça pas ouais c'est bon parfait ok et bienvenue à toi en tout cas moi je ça me fait super plaisir de pouvoir partager ma passion de ce jeu c'est à trouver nickel ce jeu avec quelqu'un parce que à un moment donné je me suis dit je vais je suis seul j'ai lancé une balise de détresse dans le cosmos de l'internet et finalement il ya quelqu'un qui s'appelait donc ça me fait vraiment super plaisir du coup j'ai pas énormément avancé tu vois sans héo ici je vais faire cette quête il ya cette loi là qui m'emmerde là des gars bestial ça me fait chier parce que je sais pas si je vais tomber sur du aucun de mes potes n'accroche non plus bah je sais mais c'est avec y'a c'est le cas ou ceci ouais c'est mieux que ce matin tu m'étonnes mais c'est parce que j'ai fait quelques quelques modifications style c'est pour ça et tes potes n'accroche pas non plus je sais c'est particulier c'est vraiment un délire particulier mais bref on s'en fiche on est entre nous ça nous on aime ça donc on se fait plaisir allez j'espère que j'ai pas tomber sur de la bestiole parce que je suis mal barré sinon non ça va ça c'est pas de la bestiole c'est vrai c'est vraiment une niche spéciale quoi c'est parce que voilà c'est du tactical rpg sans fringue plus pour nous ça en fera plus ça en fera une plus pour nous ou là ou là une brassière alors ça c'est cool ça ça je vais lui prendre ça est ce qu'il a maintenance parce que tout à l'heure je me suis fait avoir non il a pas d'accord on va pour les carottes qu'est-ce qu'il a lui ça en fera plus pour nous c'est pas sûr que ça en passe plus pour nous puisque si personne n'aime il ya peu de chance que débloque des jeux encore comme ça mais en tout cas il ya le project triangle qui va sortir de square enix qui va être le diadem ça c'est sympa ça sont nombreux il n'y a pas vu qu'il avait si 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 il a les double dac t'inquiéter je les ai eus ouais je sais pas si je vais précommander moi parce que le problème des jeux maintenant c'est que j'ai l'impression qu'ils ne sortent pas complet en fait tu comprends ce que je veux dire ils sortent le jeu et genre deux semaines après ils sortent les mises à jour tout ça voilà donc voilà et en plus le truc c'est que c'est très difficile de pas te faire spoils au moins quand j'ai un jeu comme ça j'aime bien me prendre un moment tu vois pour le tranquille peinard là j'y joue tranquille pour pas me faire spoil pour pas me faire je sais pas si tu vois ce que je veux dire a été doré que tu viens avec nous c'est quoi la loi déjà j'ai pas le droit de faire quoi même si leur habite j'ai pas le droit de me booster et j'ai pas le tapé de la baisse tu vois donc était doré que le problème c'est que je vais être tenté de faire un booster et je vais me faire cramer donc madeline c'est bon tu peux même si la map elle est mieux à chier moi je suis très très souvent sur youtube donc du coup c'est sûr que je vais me faire ce prix quoi rosetta ça fait un moment qu'elle est pas bien que moi tu viens avec nous c'est temps aussi j'aimerais bien qu'il prenne un peu de pecs là est ce qu'est ce qu'il a sur lui il a de la magie noire parfait et hardy tu viens avec nous parce que tu vas nous faire des jolis sourires j'ai le droit de faire des sourires j'ai pas le droit de faire de la magie du temps mais j'ai le droit de faire des sourires comme ça il va les chercher ouais faire attention à ce qu'on regarde ouais c'est vrai bah youtube c'est beaucoup de comment expliquer ça c'est surtout beaucoup de alors où c'est des trucs de je sais pas comment expliquer mais c'est ce qui m'avait expliqué style chaos mais c'est grâce à lui d'ailleurs il est là c'est grâce à lui que je me suis mis sur touche parce qu'en fait youtube c'est un peu c'est comme une bibliothèque en fait maintenant c'est comme une c'est pas c'est pas fait pour le live en fait c'est pas fait pour le et moi je suis moi c'est ce que je recherchais dans twitch c'est ce que je recherchais donc voilà j'ai la possibilité de faire du live mais c'est vraiment grâce à lui qu'il m'a bougé parce que sur youtube finalement on est vraiment seul il commence à me casser les bonbons avec leurs ressorts en zone là ça me ça me gonfle un peu là et auto recupe merci beaucoup je aurais pas besoin de me soigner bon c'est il y avait il y avait un bracelet qui traînerait c'est le voleur problème c'est que c'est que du c'est que du chasseur du voleur de l'artilleur ça beaucoup des skips ça ça c'est chiant ça là c'est vraiment le c'est vraiment le voleur qui nous intéressent les autres c'est pas des l'interaction qui rend plus vivant mais si c'est exactement ça c'est le cas c'est ça moi que je cherchais en fait parce que ça je le dis dans mes let's play si c'est pour jouer dans mon coin je l'ai assez fait quoi oui ça propose pas ce de streaming mais c'est twitch c'est bien pour faire du du l'esprit je trouve tu as vu ça en un jour et demi à peine on a réussi à à configurer le truc pour ce soit pas trop dégueulasse quoi donc allez hop direct c'est ça c'est exactement ça allez t'ébrasser les mecs c'est pour moi c'est très puissant en ébrasser les fruits parfait ça allez qu'est ce que tu vas faire naito tu as une double lame tu as bien me cassé les couilles allez vas-y si tu veux je suis soldat maintenant mec ça me voilà raté raté putain met tes lunettes mec putain c'est con ça les bracelets 15 attaques je crois non c'est les bras c'est en fait ça fait 5 d'attaque et 15 de défense en fait c'est c'est très puissant qu'est ce que tu vas faire oulala non mais t'inquiète pas je te dis le jeu ça fait très longtemps que j'ai pas touché c'était un jeu sur lequel je voulais faire un let's feel parce que c'est vraiment lequel sur lequel je me sens le plus à l'aise qui c'est qui me casse les bombons là lui on l'a volé hein c'est bon lui là putain j'aurais pas dû prendre madeleine quoi c'est dommage vous inquiétez pas pour kiff hein c'est vraiment pas un problème ça lui c'est pas ce qu'il a plus worse mais oh c'est chiant ça ce petit bébé putain on a du bol on a vraiment du bol et en plus on l'a empoisonné quoi trop de bol quoi merci kiff il a fait son taf là il a volé son truc il va revenir vers nous alors la proba bah ça doit être une chance sur cinq je pense je pense que c'est une chance sur cinq non si je fais ça oh il a des games puits pas mieux heureusement qu'elle a boost mp sinon l'aurait pas pu taper allez montre nous ça aux états la première fois en live shiva quoi trop la classe tu en as tellement de chance sur les jets c'est un truc de malade genre du soigner kiffin j'ai fait de la j'ai fait le cake en fait ouais non mais je sais je sais ça va se payer ça ça va se payer ça tant qu'on a du bol faut en profiter aller non mais j'ai cheat en fait j'ai cheat merci pour le jp jean paul fait plaisir trop de bol quoi à main c'est juste qu'on t'en deviné riche tu feras autre chose mais qu'est ce que je te dise oui ouais c'est vrai tu as raison non pft a2 les 95% de shooter mais tu me mises une fois sur 3 ça même ça c'est au début que tu as 99% de chance après quand tu commences à avoir des ninjas et compagnie là c'est pas la même tu es même un crit au pistolet quoi tu veux c'est casse couille hein ces petits bugs c'est très chiant regarde ça là on a 73% de chance de toucher donc en principe en principe on est censé avoir plus de chance mais là je vais le rater vous allez voir ça je vais le rater 100% je vais le rater voilà mon avis sur le second opus je te donnerai bien mais ça va me prendre une heure et demie si tu il va me le tuer quel salaud coup de dague dans le dos rentre chez ta mère juste rentrer chez ta mère reste là toi tu vas voir tu t'inquiète pas reste là j'aimerais bien flinguer leur base arrière toutes leurs unités en arrière j'aimerais les flinguer comme ça je vais te le donner mon avis sur le second opus mais je te dis ça va être très long ça va être super alors pour faire très simple pour faire très simple en fait le second opus je trouve que il est meilleur que celui ci voilà pour faire plus simple disons que c'est ce jeu là en mieux mais bon déjà il ya le système de la loi d'accord mais sauf que quoi ah putain je savais pas ça qui pouvait faire ça c'est pas mais c'est bon c'est cool alors il ya le système de la loi seulement quand tu respectes la loi tu es récompensé je sais pas si tu te souviens de ça mais quand tu respectais la loi tu avais des privilèges déjà tu as des privilèges donc tu as des baudets des bonus supplémentaires mais en plus quand tu respectes la loi à la fin oui les lois sont super chante mais juste après ça fait partie du jeu c'est ça mais voilà faut être c'est dans le 2 déjà ce gameplay il a il a été changé donc c'est mieux c'est mieux allez tu me le tue là la 73% elle touchera pas vous allez voir ça vous allez voir ça regardez ça ah ça va j'ai rien dit le niveau si tu fais plaisir madeline on te fait des gros bisous déjà ni mieux pour ça ensuite il ya le système de craft aussi qui est intéressant c'est à dire que pas mettre le doigt pas de dégâts sur ennemi un truc du genre oui tu parles du 1 tu parles du 2 oui putain j'avais complètement oublié le système dans le chair aussi qui est excellent aussi ça rajoute à une autre voilà un autre un autre aspect du jeu c'est vrai c'est vrai mais tu parles du 2 oui mais après tu pouvais toujours t'en sortir avec en faisant des contre attaques ou genre de truc tu vois tu avais si j'avais une histoire comme ça tu peux te démerder enfin tu sais de la bricole en fait c'est de la bricole mais moi je te parle de l'aspect général du jeu c'est à dire que il est et puis surtout tu as plus de classe tu as plus de race aussi mais ils ont rajouté de ça mais sans que ça fasse trop en fait donc ça a du sens donc ça a du sens de faire ça je trouve tu vois tu me demandes mon avis donc je te le donne ça et puis après mon liste le scénario c'est c'est les gros points faibles de final fantasy tactical advance 1 et 2 leurs gros points faibles je trouve c'est le scénario même si le 1 je trouve à un peu plus de profondeur mais oh ils sont hargneux à le dégile c'est ça les voile moi dégile mais c'est exact c'est il va les rater c'est exactement ce qu'il faut faire abruti l'ordi c'est vraiment une les scénarios c'est vraiment les gros points faibles de ce jeu et c'est je pense que c'est pour ça que les gens n'accrochent pas aussi à ce jeu parce que le scénario il est très naïf quoi c'est très même si le 1 et je trouve un peu plus profond que le 2 mais c'est ce scénario qui pose problème c'est trop pas enfantin mais après c'est le gameplay aussi tout le monde n'aime pas le style tactical comme ça c'est je sais pas trop franchement je pense pas que ce soit juste ça mais bah si il y en a il ya des alors ça mec ça je peux te garantir qu'il ya des tactiques aux rpg et je vais t'en montrer les tactiques aux rpg qui ont un scénario excellentissime et notamment final fantasy tactique sur playstation final fantasy tactique sur playstation à un scénario qui est digne d'une série d'aujourd'hui vraiment vraiment ce jeu non seulement c'est un bon jeu dans son gameplay non seulement c'est un bon jeu dans son gameplay mais en plus c'est un jeu qui a un scénario c'est hyper prenant quoi il ya deux je me semble que j'en parle tout début de ma let's play c'est un il ya de la il ya de la trahison il ya des des complots il ya des il ya des scènes de duel et tout et maintenant plus dans la version remasterisé qui est génial c'est rare des versions remasterisé qui sont cool il ya des voilà il ya des cinématiques tout waouh quoi ça ressemble à quelque chose ça ressemble à quelque chose lui me gonfle là au fond là vraiment il me gonfle il y en a un cas dégâts mp aussi je sais pas où il est c'est le voleur là ouais ouais alors tactique ogre tactique ogre en fait on va lui mettre un petit fossile à lui comme ça va lui mettre châtiment et sont dégâts mp se mettra dans son cul voilà au bout de trois tours il va mourir si on lui clale allez au bout de trois tours toi tu meurs tout simplement fire emblem fire emblem oui c'est toujours la même histoire c'est le prince machin qui a perdu son trône et et toi t'es tacticiens et faut que tu l'amène jusqu'au pour aller voir le méchant sorcier qui a pris ton bruit ça c'est ça mais ça c'est des premiers fire emblem après alors fire emblem c'est une des rares séries qui se bonifie avec le temps c'est à dire que après moi c'est ce que je pense mais c'est un jeu c'est une série où tous les éléments tous les tous les opus qui sortent sont c'est de mieux en mieux en fait même le faire aussi c'est dommage que je puisse pas le tout ça parce qu'il faut il faut stream du de la switch c'est très compliqué jeu ça je sais pas le faire c'est con parce que c'est un excellent jeu alors tant qu'il est là lui on va lui faire prendre un peu d'xp là qui sait qu'ils aient hl un peu là il ya que lui je crois finalement que j'ai jamais 30 ans vers cette mission grasse et fire emblem moi c'est tactique ogre alors le 1 j'ai joué 20 minutes je dis c'est quoi ce truc je me peut-être que je me trompe parce que c'est un bon jeu shadow valentia ouais c'est celui avec le double quand tu joues avec qui il est sympa les touchants je trouve celui-là voilà c'est vraiment le c'est c'est la l'apothéose quoi c'est vraiment l'apothéose c'est le jeu qui dit ça y est quoi voilà ça y est fire emblem a a pris un cap un tournant je sais pas pourquoi je tape lui et dans deux tours il meurt l'autre un aujourd'hui mais lui va me faire elle crie au bol là t'as quoi là allez c'est ça et moi un coup de pistolet là t'as raison t'es content allez lui on lui faut la paix là il sert à rien de toute façon il va mourir la free house c'est gigante je l'ai pas fini pourtant je suis à 40 heures de jeu dessus je crois je dois une quarantaine de jeu mais ça fait longtemps que j'ai pas retouché mais voilà c'est ce genre de jeu j'y retoucherai mais depuis le début et parce que il est énorme ici il est énorme ici c'est incroyable juste incroyable juste incroyable oui vas-y fais moi ça vas-y allez t'es content allez envoie ta dague il manque le quatrième scénario à faire ah oui mais moi je te dis j'ai j'ai joué comme ça d'un coup et après après j'ai stoppé parce que je sais pas je devais faire autre chose j'en sais rien ah oui ça on va faire ça pour soigner tout le monde allez les invocatrices regardez ça quoi c'est trop regardez ça quoi regardez ça quoi unicorne guérit à soigner guérit soigner guérité pousser les invocatrices c'est vraiment c'est n'importe quoi cette classe n'importe quoi c'est beaucoup trop fort ok allez fait le trampoline fait nous le trampoline je vois parfaitement balance je vois pas de quoi tu parle c'est à dire je sais plus ah oui d'accord ok désolé je sais pas désolé je sais c'est très c'est hyper dur oui non mais balance oui merci je balance équilibré je désolé c'est assez c'est la deuxième fois que je stream donc c'est chaud de gérer un chat et de gérer le jeu en raison que c'est un peu pénible quoi il s'était c'est la carte en fait elle est assez chiant puisque elle est hauteur et tout c'est qu'après n'a pas pris la best team ever aussi un autre qui va mourir un prochain tour la mort va venir récupérer son âme aller voir ça ouais qu'est ce que tu vas faire toi tu es content vas-y voilà il m'a mis deux coups critiques le salaud kono va toi tu vas te manger un bon besoin de toxicaux des familles quoique aller empoisonner quoi ça t'apprendra ok oh ça équilibre ses deux critiques alors qu'est ce qu'on fait est ce qu'on le laisse crever à petit feu comme ça on prend de l'xp ou ce qu'on termine on passe à la quête suivante ouais et puis de toute façon on n'a pas le temps sois bon prince ça me fait ça me fait extrêmement bizarre de parler de Final Fantasy Tactics Advance 1 à quelqu'un je te le redis mais vraiment ça me fait vraiment bizarre je m'attendais pas du tout à ça parce que parce que le chaos c'est pas trop son truc il me semble ouais je sais de toute façon les gens qui aiment ce jeu ils aiment ouais voilà c'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit que ça me faisait de la peine de voir des gens qui terminaient ce jeu oulala il a pris il est allé faire un tour en bas quoi le pauvre il s'est éclaté arrêtez de ce trafic le braconnage est un crime si tu veux le mec il s'est relevé quoi ah oui c'est vrai j'étais mort déjà je m'en souvenais plus il a fait son taf hein kiff il a récupéré les bras c'est fait plaisir euh et bah les noms c'était euh pfff pas facile hein l'âge de faim il a fait semblant d'être allé voilà je vais faire le mort comme ça ils me toucheront pas mais c'est normal c'est un fou oh bah kiff c'est un voleur ah bah putain enfin une recrue digne de ce nom quoi jusqu'à présent j'avais que des recrues de jobs de classe de merde et là enfin enfin j'ai une unité qui vaut la peine quoi c'est oui c'est oui et oui c'est propre en vrai bien sûr que c'est propre c'est une bonne elle avait 260 et elle était à poil hein elle avait rien sur elle hein tu fais plaisir ce hôtel franchement tu me fais plaisir là allez je sais même plus ce que ça fait hein il y en a une arme tout à l'heure non c'est non désolé c'est non euh après il y en a deux donc euh il nous manque un assassin la description l'embauche ouais c'est parce que c'est un mage noir c'est pour ça ça aurait été un mage blanc je t'aurais dit ouais là franchement tout de suite et là un mage noir il nous manque un assassin il nous manque un assassin il nous manque un assassin un assassin c'est euh deux compétences d'élémentaliste et deux je sais plus je sais plus il faut là que je regarde mais en tout cas déjà va faire un petit tour en Fencer en Bretter qui est une de mes classes préférées hein Fantasin ouais voilà j'ai fait le cake hein j'ai fait le cake j'aurais dû la laisser Fantasin et lui faire donner ses compétences je suis obligé de la faire passer à Archer sauf que les Archer euh si t'as regardé mes l'esprit précédent euh je les tiens pas euh particulièrement dans mon coeur quoi c'est un Fantasin et deux élémentalistes merci beaucoup c'est lequel qui lui fait apprendre vigilance là c'est ça d'accord donc ce hôtel il l'a appris depuis longtemps hein depuis le temps qu'il est sage lui on va lui mettre ah les Toches c'est ça même pas en rêve euh Toches je trouve ça tellement bidon euh ça c'est mieux ça ok et on va lui mettre deux élémentalistes ouais donc euh il faut au moins qu'elle soit euh je crois que c'est deux compétences d'un mage blanche et une de breteur un truc comme ça hein déjà elle direct c'est vigilance ensuite on va lui mettre un petit bandeau pour l'attaque on va lui mettre les bracelets qu'on a volé tout à l'heure voilà on va lui mettre euh les bottes de cette lieu voilà il lui manque euh euh j'ai pas j'ai pas envie de lui faire apprendre défense sort parce que euh il y a mieux hein je suis certain qu'il y a mieux euh perfort parce que guépier euh bon même si c'est que ça euh ça ça m'emmerde quoi non je vais faire mieux je vais faire mieux que ça je vais faire mieux que ça je vais faire mieux que ça je vais me dire ce que t'en penses enfin vous allez me dire ce que vous en pensez je vais la faire passer archer même si je déteste ça hein c'est pas grave oui oui voilà exactement guépier euh ça me sort par le voilà hop je vais la faire passer archer tu vas me dire ce que t'en penses oui c'est assez chiant quand ça fait ça hein euh n'importe quoi on s'en fout de toute façon voilà je vais lui faire apprendre bon un petit combo déjà non c'est pas ça que je voulais faire euh je vais lui à stock stock parce que stock c'est très puissant comme attaque on va lui faire apprendre stock ensuite on va lui faire apprendre euh le combo comme ça elle aura un combo c'est extrêmement pénible hein c'est je sais pas pourquoi ça fait ça et alors quand j'aurais joué let's play que je suis obligé de couper au moment où euh j'étais obligé de regarder mon let's play en entier euh c'est euh Virtual Game Boy quand je fais des quand j'enregistrais des let's play et que j'avais ça j'étais obligé de regarder mon let's play en entier pour savoir à quel moment ça bugait à quel moment ça lagait donc euh c'était une horreur une grosse oui étrange mais je le sais bien on va la faire passer ça un petit phone un petit phone c'est une copine à Simone allez objet voilà voilà comme ça tous les tours elle pourra faire quelque chose la cochonne ouais en voiture typhonne oh 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 qu'est-ce qu'on rigole voilà dégâts bestioles magique du temps et vent en avant il se casse quoi oh les coquins quoi oh les coquinons quoi euh ouais on s'en fout ça allez vous m'avez vu mais pour 2000 vous me laissez filer je comprends pas tu me donnes 2000 et je te laisse filer ou c'est toi qui me donne 2000 et je te laisse ouais allez hein ça va ça va voilà oui voilà dans le doute hein on va lui et peut-être qu'il a quelque chose d'intéressant sur lui il va savoir ouais voilà en plus cette sympa à lui ce qu'il a sur lui en plus cette carte elle est on est idéalement placé là non très sympa lui hein un bouclier à Aegis là franchement et toi oh il a des gants Genji sérieux non mais il y a trop de trucs à voler là vous avez vu ça il y a vraiment trop de trucs à voler là c'est un truc de fou hein par contre j'ai pas le droit d'utiliser la magie du temps ça c'est chiant ça après artilleurs le problème des artilleurs c'est que j'aime j'aime pas leur ils ont des statistiques bidons quoi ils ont vraiment des statistiques bidons tu vois par exemple le sotel on va le prendre avec moi madeline l'autre archer aussi typhon alors justement en parlant de ça j'ai fait un comment ça s'appelle un tableau qui récapitule les statistiques de croissance des personnages mais après enfin c'est en gros je suis allé sur le site officiel et j'ai récupéré voilà les statistiques j'ai pas voilà j'ai rien fait d'extraordinaire mais pour moi ça donne une vision claire et les artilleurs en fait je suis pas fan je suis pas fan de enfin je suis pas fan c'est mieux de les faire à la fin quoi c'est mieux de les faire à la fin parce que leurs compétences elles sont c'est quand même fumé de pouvoir tirer de l'autre bout de la map c'est clair que c'est mieux mais voilà alors là ce qui va nous intéresser c'est Kif Kif il va avoir un rôle essentiel lui il a les gants de Genji donc ça ça dégage immédiatement ben c'est exactement ce que je t'explique et toi c'est ça en fait tu tu le fais passer ou Chevalier Mog ou un truc comme ça ou Pandore Pandore aussi ce sont eux alors eux c'est l'inverse en fait ils ont des compétences bidons mais par contre ils ont les meilleures statistiques du jeu quoi c'est incroyable et Pandore je m'attendais pas à ça du tout leur leur attaque elles sont bidons mais vraiment pitoyables mais par contre ce sont des vraiment les statistiques elles sont très fort je te le montrerai si tu veux ça c'est les cabotins ça comment ça les Pandore tu sais ceux qui ont ils utilisent des gants et ils ont des des sorts qui c'est trop bizarre genre c'est des sorts en fait qui oui voilà c'est pas forcément une classe de merde on a pas beaucoup de chance mais il faut essayer ouais ouais raté sans blague euh ouais non mais t'inquiète pas non mais ça fait deux ans que t'as pas touché ouais mais ne t'inquiète pas le t'inquiète pas moi c'est pareil j'ai pas j'ai pas touché depuis longtemps donc il y a forcément des trucs qui vont me revenir en plus là je suis en train de sur les sur la pratiquement sur la fin du jeu donc il y a des trucs je me souviens vraiment plus du tout pas grand chose à faire Madeline oui si tu réussis tous les piloufas oui oui d'accord voilà oui d'accord non je déteste ça vraiment les trucs aléatoires je déteste ça ça m'énerve oui voilà un flûter tiens ça fait longtemps tiens qu'on l'a pas vu ça raté allez t'essera tout à l'heure c'est pas grave je l'ai même pas eu elle et lui il a le bouclier hein il a le plastron dragon qui est sympa et le bouclier après on pourra pas tout leur voler hein mais sinon on va y passer 3 jours et c'est pas grave et c'est pas grave euh le moq voleur le moq voleur il y a un petit cyanure là Sur lui là Lui il a les bracelets mais bon On en a déjà 30 000 c'est pas la peine Allez Entre chez toi La map Qui n'a absolument rien à voir Avec celle de tout à l'heure Juste par acte conscience je regarde Ouais non on s'en fout de ça Et lui On a pas que chance on s'en branle Mais les gants de Genji Ça se prend quoi Il me tourne le dos lui par contre Il n'a pas peur On me balance ça d'ailleurs Je sais même plus ce que c'est la loi Ça me fout le Ça va Heureusement que j'ai pas fait rafale Ok Allez on voit les glaçons Léon Uno Et los Un peu de bol Un peu d'XP aussi On le prend Ouais Ça c'est un voleur malin Au lieu de me voler des gilles Il faut taper quand même Je sais pas C'est comme les soldats qui font piller quoi Piller quoi J'espère qu'il va pas faire charge lui S'il me fait un critique On est mal là Lui là il sert à rien Il m'énerve Il y a 2022 Oui c'est vrai C'est vrai Mais Il y a un programme d'ordinateur Qui est sorti pour un échec Pour un jeu d'échec Allez Tu rentres chez toi toi aussi C'est ça C'était un super article Allez tu nous fais un joli sourire C'est vrai qu'il a 20 ans Ce jeu quand même Je suis trop deg J'ai vraiment trop déçu Je vais le mettre là Comme ça je vais l'empêcher S'il va au fond C'est pas rare On est pas mal là On est pas mal Allez ramène tes fesses toi J'ai pas envie d'aller te chercher T'as passé la divinité en solo Oui 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 Fais moi piller C'est ça Pille au moins Tu me l'as tué T'es content Je la bague ange J'ai rien assuré T'es content Ramasse tes digiles Tu iras t'acheter une glace Caramel Gros cake Oui le solo avec Babu Je l'ai fait Mais c'est pas sans mal Pas sans mal Si tu veux voir comment ça s'est passé Pour ma tronche Je te laisse voir le let's play numéro 31 Tu seras pas déçu du voyage Je me suis fait exploser la tronche Mais vraiment En deux tours Par contre la revanche Elle est sympa Tu verras ça Ouais Ok Oui ça promet La pèlerine de cuir Après le reste de son stuff Ça va Mais pèlerine de cuir Par contre Ce hôtel J'aimerais bien que tu ailles soigner Ton collègue Parce que Bon Ouais ça promet Ça dure quelques minutes Ça dure Mais j'ai vu Allez Qu'est-ce que tu vas faire toi C'est ça Il va me voler des gilets Je le sens Mais il va me faire les poches Même pas Non 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 Raté Allez C'est là tu te l'es mangé par contre À genoux mec À genoux devant le roi des voleurs De kiff Qui c'est qui va se manger la doublette La doublette La doublette Je sais plus ce que ça fait Le ruban Ah oui si le ruban Mais c'est Non le ruban c'est le Ça c'est pour les Comment ça s'appelle Et là Rosetta En fait ça empêche d'avoir les Les altérations d'état On va même ici T'as raison T'es bon d'être Merci Ah mais elle est pas là Rosetta C'est assez dommage Je t'aurais montré Le diadème Je sais plus ce que ça fait Le diadème Je m'en souviens plus Ok Le ruban c'est cheaté Pardon mais Protège des altérations d'état Rien que ça C'est Un peu fort Cette fois ci 85% Et cette fois ci Kiff s'il te plaît Tu mets tes lunettes Là tu mets tes lentilles Tu me les récupères Merci Merci beaucoup La bac chance Tu te fous de ma gueule Tu te fous de ma gueule C'est une blague C'est une blague C'est une blague D'accord D'accord Oui Ah le diadème Il fait ça D'accord Oui le ruban C'est Toutes les altérations d'état On va le prendre quand même D'accord Mais Parce que c'est quand même intéressant Ce que tu me dis Mais le ruban Je t'assure C'est tout Ça vole Tout C'est Est-ce que je vais pouvoir lui revoler Son Un autre accessoire Je suis pas sûr J'ai un doute affreux J'ai un affreux doute là Ah là mais j'en ai un ruban J'en ai carotte 1 Je sais plus à qui Non j'ai lu en récompense De D'une D'une quête D'une quête Tu sais quand tu montres deux niveaux Des clans Tu T'as des récompenses Raté Pas de bol Jean-Paul Tu me voles la seule chose que j'ai pas Heureusement Parce que Ça c'est pas gentil Il va y en avoir plusieurs Ah oui C'est vrai Bon alors La question est Est-ce que Non ça va Allez Ça c'est pour moi Donc lui Il peut mourir lui C'est bon Il peut mourir tranquille On parle de ça Tiffon Elle a été au poil Oh putain Faut que je dise ça Pour qu'elle ira de son tir Elle a une Une excellente attaque Un fantasien là Un fantasien là De base Ah le karma Ouais D'accord Ouais c'est très bien Merci beaucoup Elle a été vraiment Elle a une excellente Elle a une excellente Une excellente attaque Allez on va le tuer Il me saoule là Il est devant là Il m'énerve Il a poil en plus Hop Elle a une petite saignée là Une petite saignée Ça va lui faire du bien Merci pour ton sang T'auras une part de pizza Et des gâteaux Allez N'oublie pas ta carte de donneur On va te la donner après T'inquiète pas Mon chevalier mog Il sert plus à rien maintenant Il tape plus Il fait que des sourires Il est sous antidépresseur Il fait des sourires à tout le monde Allez on va lui prendre le casque Parce que ça m'a fait plaisir Allez kiffe hein A tes champions du monde Parfait ça On doit avoir vigilance C'est une connerie du genre Elle Elle a l'arrêt Bon elle sera empoisonnée Pour la peine On a peu de chance de la toucher Peut-être que si on essaye Deux fois de la toucher On a un peu plus de chance Voyons voir ça Toucher Toucher putain Bref Je crois que je joue au loto Tout à l'heure Parce que là franchement Eh ben je sais bien C'est sans commentaire Allez Crac Prends-moi un en passant D'accord D'accord Ah il va passer celui-là Pouf Trop facile Trop facile Trop facile Deux fois Truc de malade quoi Bon ça fait 54 minutes quand même 54 minutes Deux Ouais c'est exactement ça T'as tout compris 54 minutes On a pas énormément avancé C'est pas ouf C'est pas ouf J'ai mis beaucoup de temps Alors Les matchs blanches Je trouve qu'elles ont Le design le plus joli De tout le jeu Mais c'est non Elles sont magnifiques J'ai une 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 match blanche Sur une Aventus i14 Bon je joue plus Dans ce jeu là Mais C'est la plus belle Elle est magnifique J'aurais dû la mettre En photo de profil d'ailleurs Elle est trop belle Très bien Bon le display Un peu Un peu mou C'était un peu mou Du genou Parce que Parce que Voilà Parce que je discute Un peu dans le chat C'est un peu nouveau Pour moi Donc voilà Il va falloir Qu'à un moment donné Je vais trouver Le bon équilibre Vous inquiétez pas Le display Un peu Un peu mou Mais On a quand même avancé On a volé des trucs Ah oui Donc tant que je suis Il y avait 2-3 trucs Que j'avais pris Ça m'inquiétait un peu Elle a un petit bug Au passage Pour changer Il y avait un truc Que j'avais pris Qui m'avait un peu perturbé Je savais pas trop Ce que c'était C'était une espèce de couteau Là voilà ça Quoi Est-ce que je suis bien En train de lire Ce que je suis en train de lire Là Voler capacité Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que Ça veut dire que Je vole une capacité Mais si je la vole Du coup Je la réutilise comment Je comprends pas En tout cas C'est 57 d'attaque C'est une dague Ouh En gros Si je la connais pas déjà Je peux la réutiliser Mais du coup Ça viendra Dans quel Dans quel groupe de capacité Est-ce que quand je vais faire Voler Est-ce que ça Ouais mais Ok Mais ça va aller dans quoi En fait Ça va Ah oui Non mais d'accord Ça j'ai compris Oui En gros je peux rééquiper Le groupe de capacité En gros Par exemple Là Tu peux l'utiliser immédiatement Comme si tu l'apprenais Il faut que j'essaye Pour comprendre Il faut que j'essaye Parce que En tout cas C'est extrêmement intéressant 57 C'est On a un lorical Aussi Ça c'est très puissant 57 C'est archi 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 Fort Bref Je Je regarderai Exactement Ce que ça fait Parce que Waouh D'accord Parce que En fait On vole Une capacité Qui se rajoute Au nôtre Mais qu'on peut réutiliser A n'importe quand C'est à dire Pas seulement au combat Où on l'a volé Après C'est bien ça Parce que Si c'est ça Effectivement Oui C'est très fumé Oui Effectivement Si c'est ça C'est très puissant Ça veut dire que Bon après Il n'y en a pas tant que ça Des capacités Qui sont fumées Mais Enfin Des trucs à voler Mais Déjà les statistiques 5 Je n'avais pas vu ça aussi 5 de vitesse C'est dur à expliquer À l'écrit Je comprends Je comprends 5 de vitesse 2 de ski Bon ça Toutes les dagues Elles font ça En principe Mais voilà Enfin une C'est pas énorme Mais C'est Alors Disons que Tes mog Et tes humains Tu peux les full monter Juste avec ça Bah oui Bah oui Parce que par exemple Ah oui Ah ça y est Putain ça y est J'ai compris Ok Genre ton humain Admettons De base C'est un voleur Tu lui équipes cette arme Voilà Tu lui équipes cette arme Admettons que tu veuilles le faire passer chasseur Sans avoir besoin Sans avoir besoin de le faire passer Un coup archer Donc Quand tu vas tomber sur un archer Tu vas aller voler Je sais pas Deux compétences Genre stock Et ses 6 flèches par exemple Et à la fin du combat Vu qu'il a deux compétences d'archer Tu vas pouvoir le faire passer chasseur Sans problème J'ai tout bon ? Parfait Ça y est j'ai compris Ok Oui effectivement c'est péter Parce que ça veut dire qu'en quelques combats Tu peux avoir accès à tous les jobs que tu veux Mais ça Comme tu l'as très bien dit C'est quand on veut faire le jeu à 100% Or nous On est très mal parti pour faire le jeu à 100% Alors on va le terminer comme il faut Mais 100% je pense pas Moi ce qui me plaît dans ma partie C'est qu'on a une bonne équipe 4 x 3 On a 12 On a 12 gajos D'accord ? Donc Moi ce qui me plaît dans cette partie C'est que du coup Pour expliquer le jeu à quelqu'un Pour montrer tout ce que peut offrir Comme capacité On a tout là Là il y a beaucoup de jobs Il y a beaucoup de races C'est assez varié Donc finalement Ok Bon J'espère que ce 37ème let's play vous a plu J'espère que ça vous a plu J'espère que c'était pas trop Hein C'est pas trop endormi Parce que c'est un peu lent Mais Voilà bon C'est comme ça Il faut que je prenne l'habitude de De jouer Voilà Il reste pas tant de trucs que ça Finalement Il reste deux combats Non un combat pardon Pour ça S'il a réussi Parce que c'est pas fait ça Deux petites quêtes qui traînent Dont une Je crois que c'est Rose des Sables Il y a 9 jours Voilà Il reste 9 jours Donc il faut se grouiller Et puis Au revoir YouTube Je sais Je sais Mais ça a son charme Des fois de tomber sur des vidéos Un peu amatrices Comme ça J'adore J'adore ce style Ok Et la quête principale Après il n'y a rien d'urgent Mais Ça avance bien Franchement je suis content Je compte 1 2 3 4 5 Ils vont nous casser les couilles Et 6 Donc on a pile poil assez Enfin pile poil assez Il nous restera 3 jours Il a l'oissé Magie de couleur Ça on a J'ai une carte pour ça Il me semble Très bien Bon j'ai mon petit qui pleure Alors j'y retourne Allez je vous dis A bientôt A bientôt Les amis Et puis voilà N'hésitez pas A regarder Sur Sur ma chaîne YouTube Si Si Les let's play Vous plaisent Et puis Et puis prenez soin de vous Prenez soin de vous A bientôt A bientôt